Alors pour répondre à votre première question, c'est vrai que c'était d'après un sujet très personnel, puisque j'ai moi-même grandi dans une communauté charismatique, donc j'ai connu la dérive sectaire, après je me suis vraiment inspirée de ce sujet et puis j'ai travaillé longtemps avec un consénariste pour en faire une histoire plus universelle et pour raconter vraiment l'histoire d'une jeune fille et l'émancipation d'une jeune fille vis-à-vis de ses parents au travers de ce sujet. Je ne voulais pas que le sujet prenne le pas sur une histoire et je voulais aussi que ce soit très fictionné pour tout un tas de raisons et particulièrement parce que je voulais pouvoir traiter l'histoire de manière intime, voilà, pour le personnage qui est joué par la jeune Céleste Brunckel, le rôle principal, et voilà, donc il fallait choisir un petit peu l'angle de vue, etc. Et je voulais vraiment qu'on soit avec elle, avec ce qu'elle ressent en permanence. J'ai choisi de travailler avec un co-scénariste parce que déjà ce n'était pas mon métier, moi je ne suis pas scénariste, je n'avais jamais écrit de film avant et je trouvais que me retrouver seule face à une montagne de souvenirs et de justement cette expérience qui était quand même très difficile et assez douloureuse pour avoir du recul, pour pouvoir justement, ce que je disais tout à l'heure, écrire une vraie histoire, écrire quelque chose qui ne soit pas comme une autobiographie ou pas trop, pas simplement juste pour, parce que j'avais des envies de cinéma et que je sais que ça passe par transcender les choses, les sublimer. Et voilà, j'étais très heureuse de travailler avec Nicolas Siol qui est un co-scénariste qui était super parce qu'il avait vraiment la bonne place pour m'aider à raconter ce que je voulais, puis aussi lui-même apporter tout un tas d'idées. Je trouve que la collaboration, c'est quelque chose qui enrichit dans le travail. Alors, pour répondre à votre question sur le fait que j'étais actrice avant, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, je pense, parce que je connais intimement le travail de l'acteur, je sais par où ça passe, je sais comment on fait pour transmettre les émotions demandées, essayer d'être le plus juste possible. Et c'est vrai que souvent, les réalisateurs qui font leurs premiers films n'ont pas forcément cette carte-là, qui ont peut-être un peu peur de dire comment diriger les comédiens, comment les aider. Et pour moi, c'était forcément plus facile. En tout cas, j'ai vraiment aimé cette partie-là, j'ai trouvé ça très agréable, très fluide pour moi, assez évident. Voilà, j'avais aussi fait un peu de mise en scène au théâtre. Donc, voilà, et donc j'ai préparé ça de manière assez besogneuse avec eux, avec les enfants, bien sûr, qui ont le principal, et aussi avec les acteurs adultes. On a fait des lectures, j'ai expliqué un petit peu, voilà, je leur ai expliqué comment ça se passait, je leur ai montré des documentaires, je leur ai dit de se documenter le plus possible de leur côté, à la fois pour le côté réaliste, mais aussi pour intimement comment ça se passe, quand on bascule dans ce genre de choses. Et voilà, donc on a fait beaucoup de préparations en amont, de répétitions, et bien sûr avec les enfants, qui ont des rôles très importants, et ça c'était très agréable. Et forcément, j'avais une approche du plateau, et de cinéma, et de la technique que j'avais beaucoup vu en tant qu'actrice. Donc, c'était, on va dire, une petite aide. Pour ce qui est de la question du point de vue, c'est vrai qu'on est en permanence avec le personnage de Camille, joué par Céleste Brunkel, et pour moi c'était très important qu'on ne lâche pas ce point de vue, parce qu'il me permettait de ne pas être dans un jugement extérieur, comme pourrait le faire un documentaire, et qu'il me permettait de comprendre l'amour maternel, et l'amour qu'un enfant porte à ses parents, et ce qui lui permettait de ne pas les condamner tout de suite, et que donc le spectateur entre avec elle dans la compréhension, parce que quand on est enfant, on comprend évidemment ses parents, on a envie de les aimer, de les défendre, alors que si je m'étais placée d'un autre point de vue, j'étais beaucoup plus dans le jugement, dans quelque chose d'assez quelque chose qu'on allait condamner plus vite, et ce qui m'intéressait c'était la complexité, et au-delà de ça, je trouve que raconter l'histoire d'une adolescente au cinéma, ça me touche toujours, parce qu'on l'a tous été, et que cette question de la famille, comment est-ce qu'on fait pour juger ses propres parents, pour les dénoncer s'il y a des choses graves, je pense que finalement, beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. J'ai effectivement dédicacé le film à mes frères et sœurs, et c'était une manière pour moi plus délicate, d'expliquer déjà que c'était d'après une histoire vraie, j'avais pas envie de le mettre au début du film, comme ça, ça laisse au spectateur la possibilité de voir un film sans avoir ça qui est donné comme indication, et ils étaient, je pense, assez heureux, ils ont découvert le film assez en amont, bien avant qu'ils sortent, et ils savaient que j'écrivais cette histoire, et ils m'ont toujours beaucoup encouragée là-dedans, et beaucoup soutenue. Merci, et bonne projection, bon film.